Le parc des épouvantailles ou forêt des épouvantailles est situé en Haute-Savoie entre Annecy et Genève sur la commune de Jussie d'Andy Le parc des épouvantailles fait partie d'un ensemble nommé le Petit Pays Il est composé de la forêt des épouvantailles du tout petit pays et du hameau du Père Noël Au début de l'été il s'y tient aussi les grandes médiévales Il s'agit de spectacles basés sur le Moyen-Âge et les chevaliers et ce, sur plusieurs jours Le parc des épouvantailles est un lieu de balades de jeux, de restaurations et de spectacles De long de parties très boisées vous passerez de clairière en clairière et découvrirez plusieurs petits univers Les enfants apprécieront de voir de nombreux animaux de la ferme comme des chèvres ou des cochons des canards des signes ou des ânes Dans des enclos spacieux ces animaux s'approcheront pour la plupart pour peu que vous tendiez la main Très vite et ce depuis l'entrée vous remarquerez que le maître mot de ce parc est le respect de la nature Des poubelles à très sélectif aux toilettes sèches en passant par les matériaux utilisés de toutes parts pour l'aménagement Tout est pensé pour le respect de l'environnement A plusieurs endroits du parc vous verrez des gradins et des scènes car à certains moments de la journée vous pourrez voir des spectacles pour enfants basés sur la musique ou des spectacles de clous Les chemins sont nombreux au point que vous trouverez souvent des panneaux directionnels mais au besoin un plan vous est délivré à l'entrée du parc car ce parc est grand Les petits univers sont là pour créer la représentation d'un petit village Vous y verrez la mairie du village des épouvantailles la poste l'hôpital et même la caserne des pompiers des épouvantailles On pourra même admirer le défilé des nids s'épouvantailles Mais les jeux sont aussi le maître mot du parc Avec une très grande zone de sable fin comme si on était sur la plage avec ses parasols et ses bains de soleil les enfants y trouveront pelles et seaux pour faire des châteaux de sable Mais aussi un amusant labyrinthe de palettes ou un circuit à l'ombre des arbres pour essayer de remporter une course de brouettes A chaque détour vous remarquerez car c'est le thème du parc de nombreux épouvantailles très amusants et surtout très bien faits Certaines constructions et aménagements sont de très belles qualités comme la zone des chevaux de bois Toujours à l'ombre pour que les enfants soient protégés Ces derniers pourront s'amuser sur des chevaux colorés et vous aussi sur nous Sinon vous pourrez toujours essayer des dominos géants ou jouer avec un ikado géant Toujours à l'ombre Vous verrez aussi de gros champignons magiques mais attention approchez-vous-en de trop près vous serez vous-même changé en épouvantailles Pour preuve les épouvantailles figées violet vers les champignons violet ou bleu vers les champignons bleu Si ça se trouve c'est des anciens visiteurs L'ambiance est garantie tout le long du parc et le dépaysement est total Et pour peu que vous preniez votre temps de flammer et de vous amuser en famille vous y passerez plusieurs heures et pourquoi pas même la journée car vous y trouverez également beaucoup d'aménagements pour le pique-nique Vous pourrez jouer aussi au jeu de loi géant avec de gros cubes en mousse ou admirer des cygnes et des canards se baladant sur un étang non loin de l'univers musical où les enfants pourront aïe 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 se défouler en tapant sur des bouteilles des casseroles des pots et différents objets capables de créer des sons puissants et bruyants Attention les enfants sont si nombreux et excités à taper sur tout pour créer de la musique de type cacophonie que même les épouvantages des lieux sont devenus sourds donc soyez vigilants je sais qu'ils sont devenus sourds car c'est les épouvantages eux-mêmes qui me l'ont dit les paroles d'épouvantages paroles d'épouvantages